... Là, maintenant que j'ai écrit mon premier slam, je pensais en avoir terminé avec ça, ad vita metterna. Mais cette année, mes élèves et moi, on s'y remet. Trois écoles et un projet, ça y est, on y est. Aujourd'hui, enfin, plutôt hier, je ravente une thématique que j'espère motivante. Terminer le concours de la Maison de l'Art en Cité, cette année, avec les maths, il se lance dans un projet osé. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas vraiment le sujet en main. La bosse des maths, c'est pas vraiment dans ma nature, moi c'est lecture, écriture et littérature. Je suis une jeune prof de français, et pour le slam sur les maths, je suis encore à l'essai. C'est vrai que certains sont plutôt maths adores, moi, je suis plutôt matin mort. Pourtant, il y est chiffré-lettres, c'est formidable, il faut bien l'admettre. D'abord, à pleurer, mes élèves ont aimé, créé, collaboré, fait rimer, s'exprimer. Pour ce projet, ils n'ont pas hésité à se dépasser. Et pour une fois, je n'ai même pas dû les soudoyer. Ils ont tout réalisé, de la rédaction à l'organisation, pour que cette soirée soit pour eux une véritable ascension. À vrai dire, aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Bon, ok, j'ai compris, je ne vous force pas à rire. Enfin, j'espère qu'ils auront apprécié, voire adoré, et que dès lors, le français est leur cours préféré. Enfin, s'ils préfèrent les maths, il faut que je reste diplomate. Puisque le but, c'est quand même qu'ils aiment les deux. Et si c'est le cas, eh bien, tant mieux. Donc, j'aspire qu'après tout ça, ils aient compris que les maths, c'est pas pourri, que le français est une langue facile, qu'ils manient de façon habile. Je suis une jeune prof de français pour le slam sur les maths, je suis encore laissée. Mais j'espère quand même que ce slam a une forme adéquate et qu'il ne soit pas un échec et maths. C'est vrai que certains sont plutôt mathadores. Moi, je vous ai dit, je suis plutôt mathadores. Merci. Par contre, mes élèves, eux, ont géré à mort. Et c'est pour ça que je les adore. Applaudissements